Bonjour, donc effectivement je suis du CIRT, Système de référence temps-espace à l'Observatoire de Paris et je vais vous parler de l'unité en aujourd'hui et dans le futur, donc très peu d'histoire en fait, avant une époque assez récente. Et je vais commencer par quelque chose de vraiment simple et basique. Donc, qu'est-ce que le temps pour la physique ? Eh bien, on observe que certains phénomènes semblent se répéter régulièrement, le mouvement du soleil, les pulses cardiaques, etc. Et avec une suite d'événements qui se répètent de manière identique, on peut créer un repère dans le temps pour observer et étudier d'autres phénomènes, tout simplement. Bien sûr, pour ce projet, la qualité des intervalles de temps, c'est ce qui détermine la stabilité, et déterminée par la stabilité du phénomène périodique choisi. Et donc, quelque chose de très important dans tout le reste de ma présentation, c'est ce qu'on appelle un étalon de fréquence, un dispositif qui permet de générer un signal périodique dont la fréquence est aussi stable possible. Et donc, ensuite, dans une logique de système d'unité, la réalisation doit être aussi universelle que possible. Et donc, contrairement au mouvement de la Terre, les atomes constituent une référence universelle et presque parfaite. Donc, les atomes ont des états d'énergie quantifiés. À la différence d'énergie entre deux niveaux, on peut associer une fréquence via cette relation qui fait intervenir la constante de Planck, donc une fréquence de bord, et a priori, les fréquences de bord d'un atome non perturbé sont parfaitement stables et universelles. Donc, en termes très simples, deux atomes de la même espèce sont identiques, ici, aux États-Unis, à l'autre bout de l'univers. Les atomes ne s'usent pas, ne vieillissent pas, et ce cadre, le caractère immuable des transitions atomiques, bien sûr, il est inscrit dans le cadre théorique de référence de la physique, qui est la relativité générale et le modèle standard de la physique des particules. Donc, c'est dans ce cadre-là que, depuis la 13e conférence générale des poises et mesures, la transition hyperfine du césium permet de définir la seconde. Donc, ici, j'écris la nouvelle formulation, mais qui ne change pas le fond, qui vient d'être adoptée à la 26e conférence générale des poises et mesures. Donc, le système international de l'université est le système d'unité dans lequel la fréquence de la transition hyperfine de l'état fondamental de l'atome de césium-133 non perturbé, noté delta nu césium, est 9,191,731,770 Hertz, sachant que le Hertz est défini comme à l'inverse d'une seconde, et ensuite, je mets etc., ça a déjà été à montrer, le système d'unité, maintenant, il est défini en bloc, en fixant toutes les constantes à la fois. Donc, concrètement, le césium a une foultitude de niveaux d'énergie. dont l'état fondamental. L'état fondamental, en fait, quand on zoome très fort, est dédoublé en deux niveaux, dépendant de l'orientation relative du spin de l'électron externe et du noyau. Voilà, c'est ça qui donne cet écart. Et donc, la définition consiste à fixer une valeur conventionnelle pour cette fréquence. Donc, en fait, on voit par rapport à l'échelle d'énergie des atomes, c'est tout petit, en fait, c'est à peu près 10,4 à 10,5, premièrement. Alors, deuxièmement, on peut essayer de faire le lien avec la présentation de Christian bordé tout à l'heure. Alors, cette différence qu'on fixe et qui détermine une fréquence, c'est une différence de fréquence de De Bruyne-Quenton entre l'énergie totale de l'état fondamental et l'énergie totale de l'état excité, et qui sont également reliées à la masse. Et c'est ce qu'on peut représenter, ce qu'on voit sur cet axe-là, quand on représente à nouveau la relation de dispersion entre l'énergie et l'impulsion des particules. Alors, je trouve intéressant de regarder les fréquences de De Bruyne-Quenton de la question. L'atome césium dans son ensemble, 3 10 puissance 25, le proton, 2 10 puissance 23 Hertz, l'électron, qui correspond à 500 kV, 10 puissance 20 Hertz. Donc, en fait, on voit que l'énergie qui est utilisée, la fréquence qui est utilisée pour fixer, finalement, l'unité pour cet axe, elle est toute petite. Donc, autrement dit, sur ce dessin, les deux courbes bleues sont extrêmement proches. On peut se dire que c'est une mauvaise idée, il faudrait s'occuper du principal. Pourquoi on est dans cette situation ? C'est vraiment une question de technologie. En fait, c'est ce genre de choses qu'on peut faire de mieux pour fixer cet axe. Alors, les atomes sont des objets microscopiques. Donc, il faut une étape supplémentaire pour pouvoir utiliser cette propriété. Et donc, ici, j'ai représenté l'architecture typique d'un étalon atomique de fréquence dans lequel un oscillateur interroge un ensemble d'atomes. ça permet d'extraire l'information, une correction et donc d'obtenir un signal utile connecté à la fréquence atomique. Donc, autrement dit, on fait la spectroscopie dans des très, très bonnes conditions de la transition atomique qu'on caractérise par le facteur de qualité atomique. Je ne rentre pas trop dans les détails des visions, mais ça dit à quel point la configuration qu'on a créée est un très bon discriminateur des fluctuations de fréquence de l'oscillateur. Et bien sûr, comme on mesure, il y a du bruit qui rentre en jeu. Et donc, la sortie d'un étalon atomique de fréquence, c'est un signal oscillant dans lequel on peut justement repérer une suite d'événements qui, en général, a un petit déplacement et du bruit par rapport à la fréquence atomique non perturbée qui est la chose, ensuite, qui nous intéresse pour la définition et pour des questions de physique fondamentale que j'évoquerai un petit peu tout à l'heure. Donc, voilà, l'incertitude sur Epsilon, ça dit vraiment à quel point on peut atteindre la transition atomique non perturbée. C'est ce qu'on appelle l'exactitude et qui nous intéresse beaucoup. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais je tiens à dire que le gros du travail des gens qui travaillent sur les étalons atomiques, c'est de comprendre justement tout ce qui fait du bruit et ce qui perturbe. Donc, bien sûr, le bruit de l'oscillateur d'interrogation. On arrive à faire de la spectroscopie dans un état proche de l'idéalité. Donc, assez typiquement, on interroge une collection de N atomes, tous dans le même état, qui est une superposition quantique de ces deux, de l'état excité et l'état fondamental. Donc, dans ces cas-là, la projection quantique fondamentale, le fait qu'on détecte chaque atome dans un état ou dans l'autre, mais pas dans les deux, avec un caractère aléatoire, ce processus fondamental donne la limite quantique standard qui introduit du bruit. Et souvent, on cherche à l'atteindre. Donc, dans les étalons micro-ondes, par exemple, on l'atteint. Dans les étalons optiques, c'est un enjeu de l'atteindre. On peut aussi envisager de dépasser cette limite avec des atomes, des ensembles d'atomes intriqués. Un autre problème très important, c'est les effets du mouvement. Donc, comme ça a été montré par Christiane dit plusieurs fois, on a cette idée idéale d'atomes avec des niveaux d'énergie discrets, mais en réalité, il y a le mouvement externe, ce qui fait qu'on doit travailler avec un continuum. Donc, ça gâche un peu l'idée de départ. Et donc, s'occuper du mouvement externe pour atteindre la transition interne non perturbée est un problème permanent. Donc là, je liste le genre de limites, durée d'interrogation, effet Doppler de recul qui ont déjà été évoqués, dilatation du temps relativiste, etc. Un autre effet générique, c'est l'interaction avec le rayonnement thermique. Dans un environnement, admettons, homogène en température, le champ électromagnétique est thermalisé. C'est ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. A température ambiante, ça équivaut à des fluctuations de champ électrique d'environ 1000 volts par mètre. Donc, ce n'est pas rien, ça perturbe les atomes. Il faut s'en préoccuper. Il faut arriver à connaître la température absolue du rayonnement au niveau des atomes. Autre chose vraiment fondamentale et générique, interaction entre atomes. On utilise un échantillon d'atomes, donc pas un atome seul. Les interactions jouent, et ainsi de suite. Et il faut noter, bien sûr, que la liste n'est jamais fournie. L'histoire, d'ailleurs, a montré que dans certains cas, on donnait des incertitudes en ayant, voilà, tout simplement oublié que tel effet pouvait intervenir. Et donc, ça fait partie du travail des métrologues en ce domaine de toujours se demander si on n'a pas oublié un effet. Voilà maintenant les fontaines atomiques, c'est-à-dire la génération des talons qui définissent vraiment l'unité de temps à l'heure actuelle. Donc, ça utilise le refroidissement d'atomes par laser, qui était évidemment une découverte clé pour pouvoir faire fonctionner ce type de dispositif. Donc, avec des lasers, on crée un échantillon d'atomes froids qu'on lance vers le haut. Et pendant le vol balistique, on fait le processus de sélection, d'interrogation avec l'oscillateur macroscopique, à l'aller et au retour. Et puis, on détecte avec des lasers. Et donc, on mesure cette fameuse transition de probabilité qui donne ces magnifiques franges de Ramsey avec une largeur de l'ordre de 1 Hertz. Grâce à 1 Hertz, c'est 100 fois mieux qu'avant, grâce au refroidissement d'atomes par laser. Donc, voilà des caractéristiques typiques. Donc, le facteur de qualité atomique, c'est 10 puissance 10. La stabilité qu'on arrive à obtenir, c'est 10 moins 14. Ça veut dire qu'en une seconde, on est à 10 moins 14 d'incertitude relative. Et l'exactitude, maintenant, est au niveau de 2 10 moins 16, ce qui correspond à une erreur inférieure à 100 secondes sur l'âge de l'univers, qui vaut environ 14 milliards d'années. Voilà. Et je tiens à souligner qu'après des expériences de preuves de concept, avec Christophe, Bill Phillips au LKB et André, André Cléron, justement, a vraiment joué un rôle clé pour l'avènement de cette génération de fontaines atomiques à partir des techniques de refroidissement d'atomes par laser. Donc, André Cléron, qui était scientifique au Laboratoire National d'Essais et au CIRT, chez nous, à l'Observatoire de Paris. Ensuite, un aspect très important, c'est de passer des étalons de fréquence aux échelles de temps. Alors, premièrement, faire une échelle de temps, ça veut dire non pas faire un petit intervalle de temps avec l'étalon qui marche une fois de temps en temps. Ça consiste à réaliser en permanence l'oscillation qu'on peut compter sans jamais se tromper de manière infinie tout en s'assurant que la fréquence d'oscillation est calée sur la fréquence du césium. Et en fait, quand on regarde ce processus, on voit que faire deux échelles de temps de manière complètement indépendante ne fonctionne pas, en ce sens que les deux échelles de temps finiront toujours par diverger l'une de l'autre. Donc, en métrologie du temps, il y a besoin d'une réalisation unique, conventionnelle, de référence. La deuxième chose qui est intéressante de noter, c'est qu'on est évidemment au voisinage de la Terre et les masses distores de l'espace temps court, ce qui est décrit par la relativité générale d'Einstein. Et entre autres, il y a l'effet de déplacement gravitationnel vers le rouge, qui fait que deux horloges identiques, mais dans des potentiels de gravitation différents, comparés à distance, semblent avoir une fréquence différente. Au niveau de la Terre, c'est de l'ordre de 10 moins 16 par mètre. Donc, vous comprenez bien qu'avec des incertitudes de l'ordre de quasiment 10 moins 16 et des systèmes distribués sur la Terre et sur des satellites, on est vraiment complètement dans la problématique de la relativité générale. Inévitablement, les comparaisons d'étalons de fréquence aux voisins de la Terre sont des expériences de relativité générale, mais bien sûr, la relativité générale donne toute sa cohérence à cette situation. l'étalons de fréquence donnée réalisent, comme Christian l'a mentionné, son intervalle de temps propre dans son petit voisinage d'espace-temps. Et donc, ces deux choses étant posées, le temps atomique international a une définition qui fait intervenir vraiment le cadre relativiste. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'il y avait un petit peu un flou artistique dans les textes qui faisaient la définition. Et donc, la résolution numéro 2 adoptée à cette CGPM met ça au carré. Donc, vous pouvez lire ces trois pages pour voir cette définition. Mais donc, c'est l'échelle de 30 continue produite par le BPM. Une réalisation de TT, le temps terrestre, qui est lui-même défini par un taux constant par rapport au temps coordonné géocentrique, etc. dans le système de coordonnées spatio-semporelles défini par l'Union astronomique internationale. Donc, vraiment, le cadre relativiste est absolument nécessaire. D'un point de vue concret, le Bureau international des poids et mesures coordonne et utilise les ressources distribuées dans plein d'instituts de métrologie. 450 étalons commerciaux, seulement quelques étalons primaires, qui se comparent par méthode satellitaire, envoient l'information au Bureau international des poids et mesures. Et ça permet de faire, d'une part, une très, très bonne échelle de temps non exacte, mais pérenne, grâce au très grand nombre d'étalons commerciaux, et ensuite d'étalonner cette échelle de temps avec les étalons primaires. Et en retour, donc c'est une échelle papier, le Bureau international des poids et mesures fournit une information qui permet à chaque labo de piloter son échelle de référence physique UTCK, donc à l'Observatoire de Paris, par exemple, c'est UTCOP, le temps légal pour la France, afin qu'à la fin, ça garde la cohérence, comme j'ai dit, deux échelles de temps faites de manière complètement indépendante perdent leur cohérence au bout d'un certain temps, ça ne marche pas pour les applications. Et donc, vous voyez ici, avec la génération actuelle des fontaines atomiques, sur, je pense, presque 20 ans, ici, tous les étalons du temps atomique international avec des fontaines, qui ont conduit à une amélioration d'un facteur 10 de la performance du temps atomique. Quant aux échelles de temps, les meilleures échelles de temps, dont UTCOP, ne dévient l'une de l'autre que de quelques nanosecondes, typiquement, et ça reflète également la performance d'UTC. Donc, une ressource globale pour la société, de la société, un mécanisme permanent de vérification de l'équivalence des références primaires, et puis, en fait, l'exactitude des fontaines, vraiment rendue accessible aux utilisateurs. Il y a quelques jours, un article du NIST a été mis sur Archive, où ils mesurent une transition optique par rapport au TAI, directement, et c'est une des meilleures mesures absolues, donc ils n'utilisent pas leur étalon primaire local. Et donc, tout ça est fort utile, et marche très bien, mais il se trouve qu'on peut faire encore mieux avec une nouvelle génération d'étalons, donc de fréquences optiques. Le schéma de base reste le même, mais maintenant, on utilise une transition atomique optique, donc à des fréquences 4 à 5 heures de grandeur, deux fois plus élevées, ce qui veut dire qu'au lieu d'une oscillation dans le domaine électronique, on a une oscillation dans le domaine laser. Donc la sortie fondamentale de l'horloge, c'est de la lumière ultra stable. Il se trouve qu'on peut identifier des transitions atomiques qui sont extrêmement étroites, pour faire ça, très bien. L'autre aspect qui change, et qui est vraiment très important, c'est la manière de gérer l'effet des états du mouvement. Dans ces horloges, en fait, on confine les atomes fortement, ce qui fait que le mouvement externe devient quantifié, et dans les bonnes conditions, ça permet d'identifier chacune de ces transitions, et notamment la transition qui ne change pas l'état externe. Et on peut montrer que cette transition, elle est essentiellement non affectée par les effets du mouvement. Donc c'est vraiment un effet drastique sur les effets du mouvement qui sont rejetés dans les bandes latérales, grâce au confinement fort et la spectroscopie en régime de l'endiqueux. Donc ça peut être fait avec des pièges à ion, dans les pièges de pôle, ou avec la méthode du réseau optique, donc une onde intense qui confine un ensemble d'atomes. Et une fois qu'ils sont confinés, on peut les interroger avec un laser ultra stable. Les caractéristiques, donc voilà, on peut obtenir des largeurs de ray de 1 Hz, même mieux dans l'optique, ça veut dire des facteurs de qualité d'hypnose 15, on a des stabilités maintenant jusqu'à quasiment 10 moins 16 à une seconde, c'est-à-dire on mesure à ce niveau-là en une seconde, et des incertitudes jusqu'à 10 moins 18, c'est-à-dire une erreur inférieure à une seconde sur l'âge de l'univers, quelque chose d'assez spectaculaire quand même. Et donc, en contrepartie de cette configuration de piégeage qui est très efficace sur l'effet du mouvement, il faut gérer les effets du piège. Et une proposition vraiment extrêmement importante dans le domaine, ça a été la proposition de Katori, donc un chercheur japonais, l'Université de Tokyo, qui a fait remarquer que dans les bonnes conditions, les bonnes transitions, la bonne fréquence, on peut faire un piège qui soit fortement confinant, mais non perturbateur pour les atomes neutres. Et donc ça permet de faire les choses très très bien. qui donnent lieu à ce genre de performances démontrées maintenant. J'aurai malheureusement pas beaucoup de temps à passer là-dessus, mais il y a en parallèle, et pour permettre l'utilisation des étalons de fréquence optique, il y a toute la métrologie des fréquences optiques qui concerne les lasers ultra-stables, donc dépasser la limite de la méthode de référence pour faire des lasers ultra-stables. Donc c'était une cavité avec des miroirs déélectriques, et on s'est aperçu que la limite, c'était le mouvement brownien des miroirs. C'est quelque chose qui affecte d'ailleurs les détecteurs d'ondes gravitationnelles aussi. Donc il y a tout un domaine de recherche qui est encore en train d'avancer pour dépasser cette limite et obtenir des lasers qui ont une stabilité de l'ordre de 4-10-14 une seconde. Également fondamental, il y a eu un prix Nobel d'ailleurs pour ça, les peignes de fréquence optique, à savoir des lasers femtosecondes dont le spectre est déterminé par seulement deux fréquences radio qui, quand elles sont mesurées et contrôlées, permettent de fixer complètement, de manière très très exacte, une échelle dans le domaine des fréquences optiques. Et donc grâce à ça, on peut faire quelque chose qui était vraiment extrêmement difficile par le passé, à savoir utiliser une fréquence optique pratiquement comme dans le domaine électronique. J'exagère un peu, mais à peine. Essentiel évidemment pour les applications. Et puis s'agissant des comparaisons à distance, quelque chose qui a fait aussi d'énormes progrès, je pense que notre labo a été parmi les pionniers pour ça, c'est de trouver le moyen de transmettre très très bien cette porteuse optique ultra stable dans des fibres optiques pour pouvoir faire des comparaisons à distance. Et ça, cette courbe représente la performance du lien dans cette configuration qui date d'il y a quelques années seulement. Et on voit qu'avec ce genre de lien, on peut comparer les horloges à mieux que 10-19 en quelques heures. Voilà. Donc, une progression spectaculaire quand même par rapport à ce que j'ai présenté concernant les fontaines atomiques. Alors maintenant, sur les deux prochains transparents, je voudrais parler de quelques applications intéressantes qu'on peut faire des horloges. Et la première, c'est de tester le lieu de la physique fondamentale. Donc le cadre relativité générale plus mécanique quantique, évidemment, a un succès énorme. Néanmoins, il a un certain nombre de limites. Ce n'est pas une théorie unifiée de la gravitation et des autres interactions où tout serait traité de manière quantique. Et le deuxième problème, c'est que pour reproduire d'une part les courbes de rotation des galaxies et d'autre part l'expansion accélérée de l'univers, on ajoute de manière ad hoc énergie et matière noire et ce n'est pas très satisfaisant. Donc ça, c'est une bonne raison de tester les lois physiques fondamentales. Alors il y a plein de méthodes, mais les horloges, et c'est en lien avec le sujet d'aujourd'hui, permettent de mesurer des rapports de fréquence atomique qui sont des quantités sans dimension données par la nature et on peut voir si ces quantités restent stables ou pas. Et on peut ensuite associer une éventuelle instabilité de ces quantités à, dans le cadre d'un modèle élargi, par exemple, à la présence d'un champ externe, donc un champ de matière noire au niveau de la galaxie, à un champ qui trouverait son origine au niveau du Soleil pour d'autres types de tests ou à un champ, par exemple, de nature cosmologique qui resterait à l'issue de l'évolution de l'univers. Donc les horloges permettent de faire ça. Elles permettent également de sonder l'espace-temps. Donc ça, c'est la mission Pharaway Sees, une horloge à tomes froides dans l'espace, donc Christophe Salomon et le PI, qui vident à tester le déplacement gravitationnel vers le rouge nettement mieux que c'est le cas actuellement. Et bien sûr, ça, c'est juste un exemple en lien avec le sujet d'aujourd'hui, mais il y a un très grand nombre d'autres tests et d'idées. Une autre application très intéressante, et je trouve qu'il répond à la question à quoi ça sert d'améliorer l'exactitude. Améliorer l'exactitude peut, en soi, conduire à des nouvelles applications. Et donc, je parle ici de la géodésie chronométrique. J'ai mentionné le déplacement gravitationnel vers le rouge, qui fait que deux horloges identiques, dans des potentiels différents, comparés à distance, semblent avoir des fréquences différentes. Et la différence de fréquence est directement liée au potentiel de gravitation entre les deux horloges. Donc au niveau de la Terre, j'ai déjà donné le chiffre, mais je le présente un peu différemment, la sensibilité, c'est de l'ordre de 10-18 par centimètre. Donc autrement dit, des horloges à 10-18, comparés à distance, peuvent devenir des outils pour connaître le potentiel de gravitation au niveau centimétrique, ce qui est vraiment intéressant par rapport aux autres méthodes qui existent, il y en existe bien d'autres, pour connaître le potentiel de gravitation. Par exemple, elles ont certaines spécificités, mesure directe du potentiel, un capteur ponctuel plutôt qu'une information intégrée sur des dizaines de kilomètres, sensibilité aux masses sur son insuraire, etc. Et donc c'est quelque chose qui commence à être fait, je dirais. D'ailleurs, dans la comparaison dont j'ai montré le schéma entre des horloges optiques à Paris et à PTB, par exemple, pour faire la comparaison, on a dû raffiner le niveau de modélisation du potentiel de gravitation entre ces deux endroits. Et il y a eu quelques autres expériences de principe. Bon, maintenant, on est en train d'essayer d'améliorer, donc rendre 10 moins 18 partout, voilà, avec des horloges transportables. Ici, l'exemple de l'horloge de PTB qui est venue chez nous à l'observatoire. Et puis, bien sûr, poursuivre des travaux avec les géodésiens et les géophysiciens pour améliorer, mettre en place les méthodologies pour prendre en compte les données d'horloges et définir des expériences pilotes les plus intéressantes. Et alors, les fluctuations et les irrégalités du potentiel peuvent constituer un obstacle à la réalisation d'un temps coordonné, probablement au niveau de quelques 10 moins 18. Donc, il y a aussi des gens qui réfléchissent d'ores et déjà à faire un système de référence spatio-temporelle uniquement dans l'espace, où, évidemment, on s'éloigne de la Terre, on est moins perturbé. Donc, ce que je vous ai montré peut se résumer dans ce graphe de progression des progrès des étalons atomiques de fréquence au cours du temps, avec les étalons micro-ondes qui arrivent vers 10 moins 16, mais dont on pense qu'ils ont un peu atteint leurs limites, cette progression extrêmement spectaculaire des étalons optiques, qui maintenant surpasse les étalons micro-ondes par pratiquement, enfin, même vraiment, deux ordres de grandeur. Et ainsi, j'en viens à mon dernier transparent. Cette situation, évidemment, conduit à penser à une possible redéfinition de la seconde du système international. Alors, quel processus ? Voilà, je vais parler un petit peu des processus pour ce faire. Il y a un suivi de l'état du domaine qui existe et qui est permanent. Le comité consultatif pour le temps et de la fréquence du CIPM et ces groupes de travail, donc, basés sur les publications à comité de lecture, suit les comparaisons des étalons identiques, les mesures de rapports de fréquence, la fermeture entre plusieurs rapports de fréquence faits dans plusieurs instituts, je ne rentre pas dans le détail, pour vraiment regarder où en est le domaine, établir des valeurs recommandées et même des représentations secondaires de la seconde parmi, voilà, on ne voit pas très bien, mais c'est représenté ici, parmi toutes les transitions atomiques qui sont utilisées pour faire des mesures de très, très haute précision, c'est-à-dire mieux que 10, moins 15 ou en tout cas certainement mieux que 10, moins 14. Et les mêmes instances, donc, dans leurs documents stratégiques, donc, là, je fais référence à ces documents que vous pouvez trouver facilement en ligne, s'intéressent et ont formulé des prérequis. Alors, là, je ne donne pas le détail des prérequis, mais la philosophie, bien sûr, c'est d'essayer, si on redéfinit, de faire un choix durable, d'assurer la continuité, d'assurer la dissémination, en particulier via l'élaboration du terrain atomique international. Et ça, je vous comprenez bien que, du coup, c'est une réalisation dont on doit s'assurer qu'elle va être permanente et ne jamais s'interrompre, et puis valider les progrès des états non-optiques. Et donc, les possibilités, choisir une transition optique unique, mais qui, du coup, sera plus césium, on peut imaginer ce schéma avec plusieurs transitions à la fois. Je reviens sur ce qu'avait dit Christian, ce que j'ai un peu évoqué, fixer la masse d'une particule, en théorie, fixer la masse de Planck en fixant G, voilà, je pense que ces propositions sont parfaitement valides, extrêmement logiques, mais pour la métrologie, le système d'unité, on a besoin aussi de se poser la question de la réalisation concrète. C'est très important, c'est essentiel. Donc, très probablement, les redéfinitions qui auront lieu seront pour l'instant selon cette méthode-là, sauf si, entre-temps, des idées géniales permettent de mettre en œuvre les autres méthodes. Merci pour votre attention. Merci pour cet exposé très complet. Il y a une question déjà de Christian Bordet. Oui, tu n'as pas évoqué la marche vers les fréquences qui sont de plus en plus élevées, comme les X ou les gamma, qui sont en route. Oui. Alors, je ne suis pas très sérieux dessus, mais effectivement, c'est un domaine très intéressant parce que ça permettrait, c'est ce qui permettrait éventuellement un jour d'aller vers des transitions et des phénomènes d'énergie beaucoup plus élevés, donc d'aller vers, idéalement, utiliser directement la masse des particules. Denis Jérôme. Oui, vous nous avez parlé des phénomènes optiques, pour fixer les étalons. Qu'en est-il maintenant de tous les phénomènes issus de la physique, de la matière condensée quantique, style Josephson, style effet hall quantique ? Est-ce qu'il continue à jouer un rôle là-dedans ? Ben, bon, ça, ça fait l'objet de la présentation précédente. Je pense qu'il n'y a pas de lien direct, quoique, en physique atomique, il y a tout un domaine dont je n'ai pas pu parler où on met les atomes ultra-froids, donc typiquement encore plus froids que ce que j'ai mentionné, également dans des réseaux optiques et dans des situations qui se rapprochent, même qui reproduisent les situations de l'état solide. Et donc, quelque part, c'est un domaine en soi. Du point de vue des horloges, oui, il n'est pas exclu que ça puisse émerger vers des possibilités de mieux réaliser une fréquence atomique particulière. D'ailleurs, il y a des expériences qui ont été faites pour, par exemple, mieux contrôler les effets des collisions, etc. À nouveau, quand il s'agit des horloges, on doit, au final, trouver une situation qui a un côté assez pratique, réalisable, et qui contrôle tous les effets à la fois. Donc, on ne peut pas se permettre de faire très bien sur l'un en laissant tomber sur tous les autres. Mais oui, il y a ce lien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !